Bonjour, je parle au long de la voie de l'eau pour la Monde 122. D'après le sondage demandé par le SIS, présenté lundi, 70% des collègues pensent qu'un chef d'établissement jouant avant l'importance en augmentation de notre charge de travail. Le nombre de collègues qui pensent que le ou la chef d'établissement intervient trop souvent dans le domaine pédagogique est doublé en seulement 4 ans. Autoritarisme, propos déplacés, non-respect des textes réglementaires, infantilisation des personnels, clientélisme, inhumanité envers l'ensemble des personnes de l'établissement, afin de s'en priser en compte des difficultés des enseignants, pression pour les heures supplémentaires, pour les UPI, pour les EPI, pour les projets, pour les parcours, etc. Quel enseignant n'a pas eu cette pression pour le bien des élèves ? Quel militant n'a pas eu à se retrouver dans un bureau, d'un ou d'une chef, pour constater les effets de l'autoprogrammé premier pédagogue de l'établissement ? C'est que l'institution a pour unique objectif de nous fragiliser professionnellement, de casser notre liberté pédagogique, d'enseignants, concepteurs de nos pratiques. Combien de fois les collègues nous comparent de leur incompréhension ? Ils ne comprennent pas qu'un chef d'établissement n'est pas là pour les protéger. Combien de fois les militants des sections départementales ou académiques doivent intervenir pour des personnels en souffrance face à des chefs d'établissement ? Chef d'établissement, on peut parfois se demander si est leur placement favori, n'est pas de prendre au S1 pour des punching balls, afin d'oublier l'inutilité de leur profession. Je suis très déniféal dans « Ils vivent la nuit ». Il était capable de se maintenir au sommet de la hiérarchie, savoir montrer à la concurrence qu'on avait depuis longtemps fait une croix sur sa conscience. Je précise que Denis Lohan ne parle pas des chefs d'établissement, mais d'un mafieux qui se fera heureusement tuer quelques pages plus tard, et malheureusement remplacé par un autre. Si un chef ou une chef d'établissement fait croix sur sa conscience, nous ne savons pas que c'est... nous sommes votre auto-pop. Ils vivent la nuit, mais parfois, ils payent le matin. Si un chef ou une chef d'établissement fait une croix sur sa conscience, nous savons que ce n'est pas juste parce que celui-ci est très ambitieux, ou qu'un autre attend la retraite, ou encore qu'il s'en moque parce qu'il veut bien se faire voir pour monter dans la hiérarchie du rectorat. Si nous sommes condamnés à souffrir de cette violence, c'est parce qu'elle est institutionnelle... Et dites, vous pensez à la future, s'il te plaît, merci. Exactement, c'est ce que je me disais aussi. Le chef d'établissement est par sa fonction celui ou celle qui doit exercer cette violence institutionnelle. Ce qui se conçoit bien, c'est non clair, non ? C'est pourquoi le SNES doit demander la suppression du corps des plus personnels de direction, et puisque nous travaillons... Et puisque nous travaillons main dans la main avec nos camarades et syndicales de la FSU, nous demandons aux directions collégiales par les enseignants comme le portefeuille Béthoud. Merci.